alors on va voir une astuce très pratique aujourd'hui sur logique pro quand vous travaillez comme ça avec toutes ces barres d'outils eh bien il ya une manière de masquer en fait cette barre des commandes qui est ici tout simplement je vais masquer cette barre d'outils voyez qui est là avec ce bouton je peux mettre voyez ma souris ici sur la zone de séparation alors faut bien attendre que le curseur se transforme comme ça je clique et je la remonte en haut ce qui fait que j'ai beaucoup plus d'espace pour travailler notamment si je travaille sur un macbook pro ou un petit portable apple et je peux à tout moment la reprendre comme ça et faire glisser ma souris vous pouvez aussi faire ça depuis le menu présentation masquer la barre des commandes ou tout simplement afficher la barre des commandes donc suivant ce qu'on fait c'est pratique et vous pouvez aussi si vous aimez bien ce mode là c'est à dire pour gagner de la place vous faire un screen 7 ici je vais dupliquer par exemple ce screen 7 je vais l'appeler composition à l'image par exemple appuyer sur ok je vais le verrouiller ce qui fait que maintenant je peux passer sur un autre screen 7 comme celui-ci avec cette configuration de fenêtre et je peux à tout moment revenir sur mon screen 7 de tout à l'heure voilà qui permet de revenir dans cette configuration avec cette barre des commandes qui est masqué donc plusieurs possibilités menu présentation masquer ou afficher la barre des commandes sinon vous pouvez le faire manuellement donc à la souris voilà ici je masque aussi la barre d'outils sinon vous mémorisez sans screen 7 ici depuis ce menu là et c'est bien 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 plus pratique puisque ça va vite vous pouvez appeler vos screen 7 avec les raccourcis clavier vous avez juste à cliquer sur le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sur le clavier pour passer d'un screen 7 à l'autre ça c'est vraiment pratique dans logique merci d'avoir suivi ces petites astuces je vous dis à demain pour la prochaine